La Ville de Saint-Denis vous présente Dionycité Actu. La Direction du développement de la culture a convié les médias pour présenter la célébration du 20 décembre, un moment fort du calendrier culturel de Saint-Denis. Le principe du 20 décembre, c'est de rentrer dans la chair de l'histoire. C'est de pouvoir raconter d'où est-ce qu'on vient, c'est de pouvoir raconter son présent, mais c'est aussi de pouvoir se raconter. Comment est-ce que je me raconte ? Par des expressions culturelles, par des expressions artistiques, par des conférences, qui me permettent de savoir d'où je viens et de savoir surtout où est-ce que je vais avec qui j'habite dans ce territoire. Mardi 20 décembre commencera donc par l'hommage aux ancêtres devant la selle de Géréon et Jasmin à 11h. A partir de 18h, ce sera la marche pour la liberté. 1 800 participants partiront de la préfecture et du mémorial de Géréon pour se retrouver à hauteur du kiosque Jules Arlanda. A 21h, place au concert sur deux podiums. L'ouverture se fera avec les tambours chinois de Taiyuan. Suivront des artistes du Cameroun, du Mali et aussi nos artistes pays. La culture fait partie de nous et on défend cette identité tout le long de l'année, effectivement. Mais le moment fort reste quand même le 20 décembre. Beaucoup de joie et puis l'envie de rencontrer ce public pour le 20 décembre et de transmettre aussi cette émotion et cet amour pour les ancêtres. Une série de conférences sur la période esclavagiste est aussi programmée dans chaque quartier jusqu'au 18 décembre. Plus d'informations sur le site internet de la ville. Ambiance pieuse puis ambiance festive à la Nordève. La ville de Saint-Denis offrait aux seigneurs cette traditionnelle journée d'animation avec la messe du père Payette et le déjeuner dansant. Une manière d'exprimer sa reconnaissance à ses aînés. Si la ville est aujourd'hui comme ça, c'est parce que ces seigneurs-là, à quelques niveaux que ce soit, ils se sont investis de leur existence pour faire en sorte que cette ville est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Alors il est tout à fait normal et naturel et logique que la ville aujourd'hui est au nom de ses seigneurs. Plus de 2500 convives étaient présents en ce grand rendez-vous pour un moment de joie et de partage. Les associations et les clubs ont un rôle très important. Elles permettent aux personnes âgées de continuer d'avoir une vie sociale. Au jour d'aujourd'hui, la famille réunionnaise n'est plus comme elle était comme avant. C'est-à-dire où on faisait des pique-niques, où les enfants venaient voir les mamies. Aujourd'hui, on a beaucoup de mamies qui sont vraiment seules. Donc nous, à l'association, on va les chercher, on les sort, on les fait passer Noël avec notre compagnie. Les invités ont bien profité du repas et des rythmes d'un autre temps avec les compagnons et l'orchestre bandalon. On est bien dans le cadre. On est bien. On est avec tous les gens du club de Saint-Denis. C'est une belle journée qui nous donne de nouveau la joie de vivre. Si l'année 2016 était une année consacrée à la jeunesse, la municipalité portera toute son attention aux seniors en 2017. L'image de la semaine, c'est le repas de Noël à la cantine avec son menu surprise, le hamburger frites. Les enfants ont adoré. Chaque année pour Noël, le service de la restauration scolaire propose des repas plus traditionnels, mais ils ne sont pas toujours appréciés par les jeunes dionysiens. Celui-ci, par contre, a fait l'unanimité. Adolescents ou étudiants, retrouvez votre soirée jeunesse en l'air, samedi 17 décembre à partir de 18h, près de la médiathèque François Mitterrand. Ambiance garantie avec les mix de DJ. Le square Labourdonné et la rue Maréchal Leclerc seront en mode ville de Noël du 16 au 23 décembre. De nombreux exposants avec leurs produits pays vous proposeront des idées de cadeaux. Enfin, retrouvez votre magazine d'ionicité mercredi prochain pour un spécial fête du 20 décembre. Bon week-end ! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu. ... ... ... ...